Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Nous allons vous faire écouter la sortie de Amara et de Ousmane Gawal. Vous allez écouter ce que ces gens-là ont dit aujourd'hui. Vous allez comprendre que ce pays est juste mal barré. La Guinée est juste mal barré. Voilà. Attendez, je vais vous faire écouter l'audio. Vous allez l'écouter. On va avancer. Le président Doumouya est un citoyen guinéen comme tout autre. Et il n'y a aucune interdiction pour le président Doumouya de se prêter à la candidature pour gouverner le pays. Non seulement en termes de droits, il en a la possibilité, il en a aujourd'hui la qualité pleinement. Mais il n'y a aucune restriction en termes de constitution pour qu'il aille demain à une élection en Guinée. Et le sujet n'est pas aujourd'hui le problème de la candidature du président Doumouya. C'est la peur des Guinéens d'avoir peut-être un niveau de gouvernance plus bas que le président Doumouya. Et tout ce qui a été fait en trois ans, il a fait de l'eau en beaucoup. Eh mon Dieu. Non, ce pays l'a fait pitié. La Guinée fait pitié. C'est-à-dire que quand j'entends des fanfarons comme les Amara, qu'aujourd'hui, Mamadi Doumouya, qu'il n'y a aucune loi qui l'interdit. Ils sont venus, ils ont fait un coup d'État. Le président Doumouya est un citoyen guinéen comme tout autre. Et il n'y a aucune interdiction pour le président Doumouya de se prêter à la candidature pour gouverner le pays. Non seulement en termes de droits, il en a la possibilité. Il en a aujourd'hui la qualité pleinement. Mais il n'y a aucune restriction en termes de constitution pour qu'il aille demain à une élection en Guinée. Et le sujet... Au Mme Kaa, quand juridiquement rien ne l'empêche, la constitution, dansa, c'est lui qui a nommé dansa. Ça fait trois ans. Ça fait trois ans. Ça dit pourquoi ils ont fait le coup d'État. Qu'est-ce qui empêchait le président Fakwondé juridiquement ? Mais je sais que le procès de ces gens-là... Walloye, vous allez sentir. Amara, nala, al luna tofeu, aïkato devant la justice. Ça dit vos bêtises que vous êtes en train de faire. Quand vous avez la force, vous allez comprendre. Ce que le peuple attendait là, c'est ce que vous avez dit. Mais vous allez sentir le 30e décembre. D'ici le 30e décembre, vous allez sentir le peuple de Guinée. Regardez-moi des voyous. Qu'est-ce qui empêchait le président Fakwondé ? Attendez, mettez les cœurs, je vais bloquer un moudi ici. Qu'est-ce qui empêchait ? Voici des voyous qui viennent, qui font le coup d'État, qui ont dit ici qu'eux, ils ne seront pas candidats. Maintenant, c'est les mêmes voyous qui viennent s'asseoir devant nous. Oui, il a la compétence que les Guinéens aujourd'hui, les Guinéens ont peur de ne pas avoir quelqu'un qui est moins limité que Mamadi Doumbouya. On peut comparer le bandit, c'est-à-dire son parcours au parcours du président Fakwondé. On peut le parcourir à Sidi Atouré. On peut le comparer au présent Selou. On peut le comparer à qui ? Le voyou de Amara vient s'asseoir. Oui, il est... Aujourd'hui, il est guinéen. Tellement, Mamadi, trois ans. Médias fermés. Amara, le voyou. Le président Fakwondé avait fermé les médias. Amara, 19 200 personnes à la retraite. Montre-moi un gouvernement dans le passé qui a mis autant de personnes à la retraite sans recruter. Aujourd'hui, les enseignants contractuels, ils étaient à Kaloum, ceux qui n'ont pas été retenus. Pourtant, ils ont dit qu'ils vont prendre 10 000 enseignants contractuels. Même 500, ils n'ont pas pris. Et le voyou, Amara Kamara, il a le kilo de venir se flanquer devant les médias. Voilà, Mamadi Dumbuya, c'est un citoyen, rien ne l'empêche. Rien n'empêche aussi le président Fakwondé de continuer son mandat. Comme vous avez dit là, quand je dis que ces gens-là, c'est des vrais voyous, j'ai dit que c'est vrai. Juridiquement aussi, rien n'empêche le président Fakwondé. On a affaire à des voyous. Tant que population, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, le coup d'État, c'était un instinct de survie. Parce que le président Al-Fakwondé, il avait les dossiers des narcos. Et Amara fait partie des narcos, Bala fait partie des narcos, Idyamine fait partie des narcos, Dumbuya fait partie des narcos. Donc quand toi, tu viens te flanquer Amara, cause juridiquement, rien n'empêche, je m'a dit, juridiquement, qu'est-ce qui empêchait ? Le président Fakwondé a respecté, ça dit, même si tu n'es pas d'accord qu'il devait se limiter à deux mandats, mais juridiquement, il n'y avait rien contre lui. Et vous, vous venez vous flanquer maintenant pour dire oui, m'a dit juridiquement. Quand je dis, vous êtes des voyous, c'est ça. Mais ce Dieu là-bas, il y a une chose que vous oubliez. Vous avez dit, vous avez fait le coup d'État au nom du peuple. Vous allez trouver le bon Dieu. Et vous allez voir ce qui va arriver les jours à venir. Vous allez connaître le bon Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, vous allez connaître Dieu. Je vous jure. Wallah, elle dit la malouya. Elle m'a présent le Fakwondé la malouya. Le moment que tous les Guénéens attendaient, vous avez déjà dit, qu'au juridiquement, comme on m'a dit, rien ne l'empêche. Sur le plan de la Constitution, qu'est-ce qui empêchait Alpha Kondé ? Non, non, non. Boubaka Diallo, ils n'ont rien compris. Ils vont sentir maintenant. Nous, maintenant, on peut bien parler. C'est-à-dire, les gens peuvent parler maintenant d'Alpha Kondé. Parce que, eux, ils disent que, sur la nouvelle Constitution, rien n'empêche, on m'a dit. Qu'est-ce qui empêchait aussi la nouvelle Constitution au temps d'Alpha Kondé ? Qu'est-ce qui empêchait Alpha Kondé ? Quand je vous dis, ces gens-là, c'est un groupe de voyous réunis. Ils ont fait le coup d'État parce que, oui, les gens étaient déjà, voilà, au courant de leur sale boulot, l'affaire de drogue, la vente de drogue. Vous n'avez rien vu. Bahouré, on attend ici déjà. Comme il s'est embarqué hier, il a quitté Conakry. Vous voyez, ils sont en train de saboter les familles. Plus de cœur, plus de cœur. au cœur, c'est-à-dire, moi, je vais vous saboter là. Je vais vous dire, parce que les gens-là sont en train. Voilà. Les gens-là sont en train. Ils sont en train. Ils sont en train. Ils sont en train. Ils sont en train. Voilà. Ils sont en train de se faire baffer. L'air de grand, grand. Autant fouillant. Juridiquement, qu'est-ce qui empêchait le président de la Fakonde? Ils sont en train de se faire baffer. Le président de la Fakonde, nous n'avons pas. Il y a des gens qui sont en train de faire le gouvernement. Société, l'entreprise, nous n'avons pas. Autant doublé. Parce qu'ils sont en train de se faire. C'est-à-dire, ça va dire, 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 c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de se faire. Jeunesse qui est recruté. 19200, je suis allé à l'instant, tant que je fais de fouillant. C'est-à-dire, je suis allé à l'instant. Avant, je suis allé à l'instant. Je ne suis pas là. 230 000. Tout le monde a dit. Tout le monde a dit. 10 personnes. Tout le monde a dit. 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 C'est 40 ans. 45 ans. il n'y a de faire vraiment grand il ne l'y a secretary c'est tout comme la Fabienne il est professionnel il est difficile vous soulignez je ne le pose, je saisis les Jeux disent gone depuis que ça vousutes que ça fonctionne c'est sûr que du Fabienne la Fabienne la Fabienne vous m'y avez conversion la Tunaya il faut changer n'est minima mais autant fouillant et million ou faute à menger n'est guion ou faute à nana fouillant et yann et tout à faim à moufant autant en a fouillant et yann et on n'a pas ça la tête d'automne ouata moderne orata n'amouta nira fouillant et matombé dit bon famille vous venez de voir amara je vais encore et bichet pour vous parce que le live est saboté parce que tout est fait exprès voilà n'est pas aujourd'hui le problème de la candidature du président c'est la peur des guinens d'avoir peut-être le président d'oumouya est un citoyen guiné comme tout autre et il n'y a aucune interdiction pour le président d'oumouya de se prêter à la candidature pour gouverner le pays non seulement en termes de droits il en a la possibilité il en a aujourd'hui la qualité pleinement mais aucune restriction en termes de constitution pour qu'il aille demain à une élection le fanfaron co il en a la qualité un tocard comme saco il en a la qualité donc le présent va connaître n'avait pas la qualité après tous ces grands chantiers de fanfaron comme ça donc famille atteint n'a kigo et madame fraude ou nez luna si ça passe là c'est que c'est à vie ou l'oumana tor et n'ankouan de mouba marade toi mara tu parles de quelle refondation où vous fermez les médias ou la gestion du c'est à dire de de la chose publique la guiné qui est ma colo comme il n'a rien dépensé moi n'a rien et kenena nabama toi le fanfaron de amara tu viens te faire et flanquer devant les gens non 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 c'est tellement c'est tellement énervant que des fanfaron comme ça ils n'ont même pas honte ils ont oublié c'est qu'ils ont fait le 5 septembre mrena fera le 5 septembre ça dit nous magnorouna n'a mreye manré fare des fanfaron comme ça des vagabonds comme ça ils viennent se flanquer devant les guinéens kouaï ça dit parle comme si c'est des gens qui sont au sérieux et mreye fare et des fanfaron comme ça ils viennent s'assoir au juridiquement qui a mis dans ça qui a nommé dans ça la constitution là qui a mis des fanfaron comme ça quand est ce vous allez respecter le peuple de guiné bande de vagabonds quand est ce vous allez respecter le peuple de guiné au moins que l'on a mouillé à guima autant au faim au miguel fera le 5 septembre et maintenant ils ont le kilo de se flanquer oui juridiquement rien n'empêche le bandit d'être candidat dans la constitution rien ne l'empêche qu'est ce qui empêchait le président facondé qu'est ce qui empêchait aussi le président facondé c'est à dire quand je vous ai dit c'est des bandits qui ont fait le coup d'état ils aiment le luxe et n'a drogues drogues soffé la guiné il est brin tu dis bandit et matombé non ou yagi mafio et vous voulez qu'on va laisser le pays dans vos mains faire ce que vous voulez vous venez vous détruisez tout et ça dit gouvernement il est brin kana même les élus du peuple les maires ils ne les ont pas laissé les élus du peuple les maires ils les ont enlevé tandis qu'eux ils n'ont pas été élus et mér et bilin bana du voyou et matombé moutanga d'orgon moutanga omato on est tout moi je vous ai dit je suis à l'aise c'est maintenant que je suis à l'aise les gars parce qu'on avait dit ce que ces voyous là n'allait pas respecter leurs paroles c'est pourquoi je peux vous appeler des voyous comme je veux parce que un voyou c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi un voyou que c'est quelqu'un qui ne respecte pas la hiraché un voyou c'est quelqu'un qui sème la terreur et donc vous êtes des voyous c'est la définition du mot voyou donc vous n'êtes que des voyous qu'est ce que vous avez respecté il il a le culot de dire qu'il a le niveau du mot à quel niveau quelqu'un qui n'a même pas son bébé c'est quelqu'un qui n'a même pas son bébé c'est et le fanfaron de amara se flanque pour nous dire oui il a il a le niveau maintenant dans la guinée moube finir monnaie nadé ma labe tu as saboteuré mais je vais reprendre le life là odia manema je vais reprendre ce live là au moukolo un tamout à gama un tamout à gama mara falla oub est mille fois même si vous sabotez le life là je vais reprendre le même life là ça dit la vidéo même je vais poster la vidéo tout de suite vous pensez que nous nous les guinéens on a rien quoi avec tous ces intellectuels dans le pays c'est des fanfaron qui vont venir diriger ce pays c'est des guignols qui vont venir diriger ce pays parce qu'on n'a rien à faire oui il peut être candidat oui il a la qualité des guignols comme ça c'est à dire où se marga allait à côté ou smarka ya à côté là bas ou smarka ya lui il est là bas il est en train de sourire ou smarka walt il s'est dit je suis dans quoi comme ça il dit j'ai critiqué on va quand on est on a tout d'ici troisième mandat voici nous d'un problème ou smarka ya il est d'un problème lui même il sait même pas ce qu'il va faire non c'est pas la peine regardez 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 quand le bandit dit ça regardez le souris de regardez le souris de ousmarka ya car amara dit rien ne l'empêche et il a la qualité où ce mangue regardez son souris bande de guignols que vous êtes jeudi quand je dis que vous êtes des guignols vous êtes des vrais guignols des simples comédiens des simples comédiens donc famille ce live on va reprendre encore ce soir voilà je suis un peu désolé parce que depuis que j'ai commencé ce live ils ne font que saboter le live mais c'est pas grave comme vous me connaissez déjà mouta mouta gama mouta mouta gama kala ginef et nara walloye mouta gama donc merci à tout le monde tchernon abu gadri merci fatmata keïta merci à vous merci à amiso mami en fauté merci à vous voilà merci à tous les patriotes voilà on se reprend encore ce soir pour refaire le live parce que nous n'allons pas laisser ça là passer nous nous allons informer au tata ronaf la rené au bébé nargi depuis le début du coup d'état c'est pourquoi beaucoup de guiné aujourd'hui et n'ont tout d'amaro il n'a renflat dj rafé inondi dj bandina nadira bonne soirée à tout le monde